Dans cette vidéo, nous allons te présenter 5 des plus gros mensonges vis-à-vis de l'argent que tu as très certainement entendu au sein de ta famille, par tes collègues de travail ou encore à l'école et peut-être que tu les as toi-même répétés et continue de penser de la sorte. Malheureusement, l'argent étant un sujet tabou en France et dans de nombreux pays et sociétés autour du monde, c'est pourtant avant tout la relation que tu entretiens avec tes finances ainsi que ta manière de gérer ton pécule qui te permettra d'atteindre la liberté financière. Le premier mensonge, la première phrase particulièrement importante et destructrice consiste à dire ce n'est que de l'argent. Bien souvent, cette phrase est répétée avec un ton péjoratif. Évidemment, l'argent n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. En guise de métaphore, cela reviendrait à dire ce ne sont que des poumons. Tu en conviendras, avoir des poumons n'est finalement qu'un moyen puisque si nous disposions de notre organe ou si nous n'avions pas besoin de respirer pour vivre, les poumons ne seraient pas nécessaires et auquel cas, on est d'accord, on peut clairement dire qu'avoir des poumons n'est pas une fin en soi mais un moyen de compléter l'appareil respiratoire et ainsi fournir de l'oxygène au sang pour ensuite le transporter vers les organes et ainsi de suite. En règle générale, personne ne méprise les poumons, personne ne dit ce ne sont que des poumons sauf peut-être les fumeurs. Et bien dans le cas de l'argent, c'est exactement pareil. Il nous est nécessaire pour vivre en tant que moyen d'échange. C'est justement là la différence entre les personnes riches d'esprit et les personnes pauvres d'esprit ou encore entre les personnes en bonne santé et les personnes en mauvaise santé dans le cas des poumons. Donc de la même manière qu'une personne prenant soin de son corps ne fait pas d'elle quelqu'un de narcissique, quelqu'un prenant soin de ses finances ne fait pas de lui une personne avare. Dénigrer l'argent maintient les pauvres pauvres car il est finalement question de relation que tu entretiens avec ton argent alors qu'une personne qui a réussi à rentabiliser son capital en l'épargnant et en l'investissant ne parlera jamais mal de ce moyen d'échange car c'est l'un des instruments les plus puissants pour atteindre la liberté financière et cesser d'être esclave d'un emploi qui ne te plaît peut-être pas. En fait, l'argent n'est pas synonyme de bonheur car il s'agit avant tout d'une notion subjective mais tu peux être sûr que le manque d'argent peut te porter préjudice et te rendre malheureux. Donc au lieu de prononcer ce n'est que de l'argent, on remplace cette phrase par l'argent est important. Ce n'est pas être avare ou radin, tout simplement être réaliste. Dans la continuité du premier mensonge, la deuxième phrase est « plus d'argent pourra résoudre mes problèmes financiers ». Eh bien non, même si cela peut sembler contradictoire avec la phrase précédente, en réalité cette croyance est totalement fausse. En fait, tes problèmes économiques ne sont que le symptôme d'une mauvaise éducation financière, d'un manque de planification et de maîtrise de soi. Les problèmes d'argent sont loin d'être seulement une question de finance et de mathématiques. Qu'on le veuille ou non, l'argent impacte de nombreux aspects de notre vie, qu'il s'agisse de nos relations, de notre bien-être psychologique et même de nos carrières professionnelles. Il ne s'agit donc pas seulement d'une question de chiffres sur un compte en banque. Le problème, c'est que la majorité d'entre nous connaît très peu de choses sur les finances personnelles. C'est une matière qui n'est pas enseignée à l'école et qui est malheureusement souvent tabou dans notre société. Résultat, les problèmes s'accumulent et plus ils grossissent, moins tu as envie de t'en occuper, ce qui te fait tomber dans un cercle vicieux. Dans une grande partie des cas, avoir plus d'argent ne résoudra pas tes problèmes financiers et cela pourrait même les empirer dans la mesure où si tu ne sais pas gérer ton argent aujourd'hui, gagner plus ne t'aidera pas. Les millionnaires ont cette situation financière non pas par chance mais parce qu'ils gèrent leurs dépenses de manière irresponsable, ce qui leur a permis d'en arriver là. Donc gagner plus n'est pas nécessairement la solution. Il te faut donc trouver la source de tes problèmes qui peut être dû à un train de vie trop élevé ou des dépenses excessives ou encore l'absence d'un plan financier. D'ailleurs, rappelle-toi que nous t'avions offert une application Excel dans une vidéo précédente afin de budgetiser tes dépenses et ainsi contrôler tes finances afin de supprimer le superflu et prendre le contrôle de ton argent. Il s'agissait de la stratégie des 6 comptes que nous t'invitons à télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. La phrase suivante qui peut littéralement détruire tes finances sur le long terme est « de toute manière, je ne vivrai pas éternellement ». On peut même y ajouter « on ne vit qu'une seule fois » ou encore « il faut profiter de l'instant présent ». En fait, ce sont des phrases qui servent simplement à justifier des dépenses bien souvent inutiles. Il s'agit d'une manière de ne pas culpabiliser afin de cacher son manque d'éducation financière et l'absence de planification financière et parfois même de contracter des dettes toxiques comme les crédits à la consommation et autres cartes de crédit. Comme tu te l'imagines très certainement, la réalité est toute autre. En effet, notre espérance de vie de plus en plus élevée, de l'ordre de 93 ans pour les femmes et 90 ans pour les hommes. Si à cela s'ajoute le fait que notre qualité de vie s'améliore et que de plus en plus de personnes vivent de mieux en mieux tant au niveau physique que psychologique malgré leur vieil âge par rapport au passé, on comprend l'importance de planifier sa vie, planifier ses finances comme si nous allions vivre éternellement. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter de l'instant présent. Simplement qu'agir intelligemment aujourd'hui pour s'assurer un futur meilleur doit être un de tes objectifs principaux. Donc, qu'il s'agisse de t'assurer un complément de revenu et maintenir une bonne qualité de vie lors de tes vieux jours, pouvoir prendre soin de ta santé et celle de tes proches ou tout simplement vivre dans un endroit plus agréable, la manière dont tu as dit aujourd'hui déterminera ce que tu seras demain. Et comme tu peux te l'imaginer, personne ne prendra mieux soin de toi que toi-même. Donc au contraire, profite de tes années de jeunesse pour ne pas gaspiller bêtement ton argent et profite de ces moments où tu disposes encore de l'énergie nécessaire pour entreprendre, commencer à construire de la richesse et prendre soin de toi au fur et à mesure que le temps passe. Aussi, au lieu de répéter « je ne vivrai pas éternellement », efface-la de ton esprit et remplace-la plutôt par « je vais avoir une longue vie heureuse et j'agirai en conséquence ». Avant de passer au 4e mensonge, vous êtes de plus en plus nombreux à faire appel à nos services de gestion de patrimoine et à en être satisfaits et nous souhaitions vous remercier pour votre confiance et vos retours positifs. Aussi, si toi aussi tu souhaites te faire suivre, répondre à une question précise ou tout simplement apprendre à élaborer un portefeuille, n'hésite pas à nous contacter afin que l'on en discute. Toutes les informations se trouvent en description de cette vidéo. Le mensonge suivant t'a certainement fait tomber de nombreuses fois dans le piège des soldes. Il s'agit de dire « c'est une bonne opportunité car le produit est en solde ». Cette phrase fait référence aux périodes des soldes dans lesquelles nous nous trouvons encore actuellement lorsque les magasins proposent des articles à prix réduit. En réalité, il y a deux façons de voir les soldes. La première est qu'elle peut être un bon moyen d'économiser de l'argent. Par exemple, tu as besoin d'un nouvel ordinateur et tu attends les nouvelles soldes ou encore le Black Friday pour bénéficier d'une réduction. La deuxième façon de voir les soldes est que si tu achètes un produit, simplement parce qu'il est soldé, alors que tu n'en as pas besoin, tu as tout simplement perdu de l'argent. Pour reprendre l'exemple précédent, imaginons que tu es dans un centre commercial pour rester ton ordinateur portable et tu découvres qu'un casque audio est soldé et ne coûte que 100€ au lieu de 150€. Tu peux penser que tu viens d'économiser 50€, mais la réalité est toute autre. Tu as tout simplement perdu 100€ ni plus ni moins. C'est-à-dire le double de ce que tu crois avoir gagné, d'autant plus si tu disposes déjà d'un casque qui fonctionne relativement bien. Donc ne te laisse pas berner par ce sentiment d'opportunité que certaines marques transmettent grâce à leur marketing. Et au lieu de penser que tu dois acheter un produit simplement parce qu'il est soldé, demande-toi si tu en as réellement besoin car encore une fois, si tu achètes un produit même s'il est soldé, alors que tu n'en as pas le besoin immédiat, tu n'économises pas de l'argent, tu en perds tout simplement. Une autre erreur, particulièrement dangereuse, c'est de penser qu'il est nécessaire de s'endetter pour faire l'achat d'une voiture. Si tu demandes à des membres de ta famille ou à certains de tes amis, tu te rendras vite compte que la plupart des gens remboursent tous les mois une certaine somme pour rembourser leur véhicule. C'est devenu quelque chose de normal dans notre société et peut-être que toi-même tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui. Pourtant, il ne devrait pas en être ainsi. Normalement, lorsque tu souhaites changer de véhicule, tu optes pour un tout nouveau modèle de voiture récent et comme beaucoup de personnes ne parviennent pas à avoir 25 000 ou 30 000 euros sur leur compte en banque pour payer cash leur achat, elles ont recours au crédit bancaire qui devrait être remboursé durant de nombreuses années. Tu le sais peut-être, mais une voiture est un bien qui se déprécie extrêmement rapidement. A peine sortie de chez le concessionnaire ou de chez le garagiste, elle perd déjà 20% et au bout de 4 ans, sa valeur est réduite de moitié. Donc non seulement tu dois rembourser le prêt, mais en plus tu es le propriétaire d'un bien qui perd de la valeur et au fur et à mesure que le temps passe, tes dépenses augmentent car une voiture c'est un vrai gouffre financier. Pour l'anecdote, le budget automobile des ménages français occupe le deuxième poste de dépense derrière le logement pour une moyenne de 6 000 euros à l'année entre les réparations, l'entretien et l'assurance. Imagine si tu investissais cette somme tous les ans. A la fin, cela représenterait une épargne conséquente. Pour autant, parfois, nous n'avons pas d'autre choix que d'acheter un véhicule et donc plutôt que de t'endetter, préfère l'achat d'une voiture d'occasion, la location ou encore les transports en commun situés en ville. Tu peux également choisir des voitures d'occasion 0 km. Il s'agit en quelque sorte de voitures neuves au prix de l'occasion. Vendues alors qu'il n'y avait pas de clients, ces modèles encombrent les parcs des concessions recouverts d'un panneau occasion 0 km et ils peuvent s'avérer être de bonnes affaires pour les particuliers. Malgré tout, si tu n'as pas d'autre choix que d'acheter un véhicule et que s'endetter n'est pas une option, tu peux suivre une règle simple qui est la règle des 4-10. Autrement dit, que cet emprunt ne dure pas plus de 4 ans et que les dépenses de la voiture ne doivent jamais représenter plus de 10% de ton revenu annuel. En suivant cette règle, il te sera beaucoup plus facile de faire l'acquisition d'une voiture et te permettra de ne pas trop réduire ta capacité d'épargne. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, nous espérons que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas que si tu as besoin de conseils patrimoniaux, que tu souhaites te faire suivre ou tout simplement te former, n'hésite pas à nous envoyer un message en cliquant sur les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Nous t'invitons également à donner un like, partager cette vidéo et t'abonner à la chaîne et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram et le groupe privé et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais, deviens libre et riche.